Et je suis très heureux ce soir, on a Fabien Lecoeur qui est avec nous, on va venir sur les polémiques Frashtoc, Tube, retour sur Michel Sardou et on a un de ses plus proches et surtout un garçon, un monsieur que j'adore ici, moi vous le savez je m'en suis jamais caché, c'est Patrick Balkany qui est avec nous, comment ça Patrick ? Merci d'être là Patrick. Comment vous allez Patrick ? Ça va bien, je suis arrivé en courant parce qu'il y avait une, je ne sais pas, un véhicule spatial qui était dans la frontière. Ils m'ont dit qu'ils attendaient un autre monsieur, Gilles, je ne sais plus. C'est ça exactement, c'est ça. Juliette, je sais que tu adores... Oui mais moi j'adore les Balkany, c'est comme ça, je ne m'en cache pas. Parce que vous êtes authentique, souriant et vous n'emmerdez personne et voilà, j'ai toujours aimé les personnages. D'ailleurs j'ai horreur qu'on m'emmerde, je le dis aussi. Et donc vous le rendez bien aux autres. Ma phrase favorite, c'est celle de Michel Audiard. Je ne parle pas aux cons, ça les est. Ça les instruit, oui, totalement. Gilles, t'es heureux de voir Patrick Balkany. Oui, oui, je suis heureux de le voir, après j'ai critiqué... Vous vous sentez visé peut-être, non ? J'ai critiqué, je l'ai dit à votre épouse. Oui, elle vous a embrassé vraiment, ça ? Oui, oui, ah ben oui. Je ne lui parle plus depuis. C'est magnifique. J'ai demandé à faire chambre à part. Non mais vous êtes content de le voir quand même en vrai, parce qu'on vous en parle beaucoup. Il aurait pu rester au sport. Vous le regardez quand il était au sport aussi ? Hein ? Quand il était au sport, vous le regardez ? Moi aussi, je l'ai trouvé, enfin je l'ai connu là-bas quand il s'était le procureur. En tout cas, merci à vous deux d'être là. Et c'est vrai que souvent, on va parler de Michel Sardou. Michel Sardou, alors moi aussi, on le sait, Juliette et moi, on est fans de Michel Sardou. Moi aussi ? Moi aussi, bien sûr. Mais surtout Juliette et moi. Merci. Surtout Juliette et moi, donc voilà. Et il était en concert ce week-end à Paris, la Défense arenale, occasion de sa tournée d'adieu. Et il y a un passage qui a fait énormément réagir lorsqu'il a fait une vanne sur le consentement au moment d'introduire son titre. Je vais t'aimer, on le regarde et vous me dites ce que vous en pensez, bien entendu. Et puis on va parler de Michel Sardou, parce que vous êtes proche. Voilà, bon Fabien, il connaît tout sur tout le monde. Et c'est la première fois que Fabien connaît autant de choses sur un chanteur vivant. Donc c'est important de la voir avec vous. Voilà, regardez. C'est d'habitude, il fait des chanteurs morts. On a un homme jeune, qui pose sa main sur le moment d'une jeune fille, qui n'est pas vos enfants. Garde-le. Quand j'ai l'impressionné, la folie de la bougie qu'on parle, je le réveille en jousse. Alors ? Moi, ça m'a choqué parce que… Qui vous a demandé ? Ah, pardon. Non, mais voilà. Allez-y comme ça. Non, ça m'a choqué parce qu'autour de la notion de consentement, on ne plaisante pas. Et je trouve qu'il a l'impression de prendre ça à la légère. C'est ça qui me gêne. Alors on me dit, c'est peut-être d'une autre époque. Non, le consentement, on n'a jamais eu un problème d'époque avec ça. C'est permanent. Le consentement, c'est oui ou non. Et je trouve qu'ironiser là-dessus, ce n'est pas bien. Moi, je vais répondre. C'est depuis 1973 qu'on lui cherche toujours un peu des poux dans la tête. Il avait fait une chanson qui s'appelle « Les villes de solitude ». À l'intérieur, il y avait une phrase qui disait « Je voudrais violer des femmes », etc. Donc il y avait déjà des manifestations à partir de 1974 dans ces concerts par la MLF, l'association, pour dire « Voilà, on ne veut pas être violé par Sardou ». Ça a commencé là. Il y a toujours cette contestation. Il faut refaire un peu l'histoire. Lui, il a toujours été très ennuyé par son répertoire. Et au même moment, quand Balavoine chantait son titre de 1979 dans Starmania, quand on arrive en ville, dedans, il met bien qu'il viole les filles dans les parkings aussi. Personne. Vous savez, l'indignation, elle est à géométrie variable. Sardou. Mais vous ne le savez pas, là ? Bien sûr. Mais absolument. Et puis le personnage de Johnny Roquefort, c'est un personnage. On ne parle jamais de Balavoine qui viole des filles dans les parkings. On parle toujours de Sardou. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le texte de Plamondon et de Berger, ils parlent de Johnny Roquefort, qui est un personnage de « Mauvais Garçon ». Ce n'est pas un chanteur qui assume ses chansons. Non, non. Sardou, c'est des personnages. Ça, je suis désolé. On est parlé dix fois avec lui. Non, non, il est dans un jeu de rôle. Patrick Balcani. Il est dans un jeu de rôle. Patrick Balcani, quand ? Qu'est-ce que vous répondez à Gilles Verdez ? Je ne sais pas. Nous, on a été jeunes. On allait danser avec une fille. Elle voulait, elle ne voulait pas. Bon. Et si elle ne voulait pas, on pouvait se prendre une tarte. Et puis c'était fini. Je veux dire, maintenant, je sais qu'il faut se balader avec une autorisation, la faire signer avant de braguer qui que ce soit. Je plains les jeunes, surtout qu'ils ne prennent pas l'ascenseur avec une gonzesse. Sinon, ils vont avoir des problèmes. Ça dépend de quel jeune homme parle. Parce qu'on parle de nos filles, elles sont plutôt contentes, Patrick. Pardon. Oui, mais bon, il faut arrêter là. Laurent Fontaine, il faut arrêter deux minutes là. Elles sont contentes que dans l'ascenseur, elles ne se prennent pas des mains au cul. Et je suis de la même génération que toi. Laurent, on a connu ça aussi. Laurent, je trouve que là, tu nous joues les walk de service. Non, non, non. Il a voulu dire qu'il y avait des carcans maintenant dans la drague et qu'on ne pouvait plus draguer de la même manière. Il n'a pas voulu dire que je mets les mains aux fesses aux inconnus. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Et pourquoi il le dirait ? Il y a des jeunes filles de mon talent qui pourraient éviter ce genre de petite sortie. Il avait voulu dire que maintenant, c'est délicat. Et c'est vrai, depuis MeToo, c'est délicat pour les garçons d'oser aller draguer de la même manière qu'avant. Après, il y a des jeunes filles qui ont quitté le concert, paraît-il. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, apparemment. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être... Vous parliez de voisin tout à l'heure. Moi, j'ai eu la chance d'être le voisin de Michel Sardou pendant des années. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'étais son voisin. Il faisait du bruit. En l'huitième. Et franchement, un amour de MeToo. Et sa femme aussi. On faisait les pattes. Mais il faisait tout. Mais un amour. On était dans l'ascenseur ensemble, on rigolait. On sortait de l'ascenseur, on rigolait. On reprenait l'escalier pour reprendre l'ascenseur, pour rigoler. On vient s'adorer. Non, mais c'est vrai. Non, mais vraiment, un bonbon. Et sa femme aussi. Qu'est-ce que je l'adore. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Les deux, franchement, voilà. J'ai jamais eu un problème avec eux. Moi, je pouvais faire des soirées, des trucs. Jamais un amour. Vraiment un amour. Et vraiment, toujours sympa. Il disait bonjour à tout le monde dans l'immeuble. Tout le monde l'adorait. Je vous le dis. Dans l'immeuble, tout le monde l'adorait. Michel Sardou, il ne se la racontait pas du tout. Donc, voyez ou pas. Donc, il y avait... Les limites, il se la racontait moins que moi. Je rigole. Non, non, mais c'est vrai qu'il était tout haut de chez moi, en plus. Juste au-dessus. Jamais un bruit. Jamais des mocassins. Non, mais c'est vrai. Jamais. Non, mais c'est surtout un garçon. Il est très populaire en France. Parce que, je rappelle, c'est quand même 100 millions de disques vendus. Mais bien sûr. Non, mais aujourd'hui, avant qu'un artiste revende encore 100 millions de disques, il va se passer quelques années, voire quelques siècles. Oui, mais ça, ce ne sont pas des arguments aujourd'hui. Non, mais alors... Non, on ne parle pas de la même chose. Non, non, on ne parle pas de la même chose. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un peut être dégueulasse, pardon, dans sa manière de parler, dans sa manière d'être, dans sa manière d'aborder la société, en ayant fait des belles œuvres. C'était tout le débat avec Depardieu, par exemple, et quand le président de la République parlait de lui, en disant que c'était un grand artiste, c'était ci. OK, mais l'œuvre et l'homme, ça peut être deux choses qui sont différentes. Je suis désolé, ce n'est pas parce que... Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on écoute nos invités. On vous a entendu toutes les missions. Patrick, vous avez été ensemble à l'époque dans une même école réservée aux garçons, c'est ça, avec Michel ? On a passé des années et des années ensemble. D'abord, on a passé quatre ans dans la même chambre. Ah oui ? Oui. À jouer en Josace. On était pensionnaire au Boncel, à jouer en Josace. On a été bien éduqués, on était en uniforme, on marchait au pas, on levait les couleurs le matin avant d'aller faire le tour du parc en courant, avant le petit déjeuner. On faisait nos lits au carré. Quand ils n'étaient pas au carré, ils passaient par la fenêtre. Et quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, on se tapait le cirage de toutes les godasses de l'étage. Oui, oui, c'était difficile. Et puis on avait, il y a une chanson, le surveillant général. Général, bien sûr. Le surveillant général, il existait, il s'appelait M. Berthier, et il avait un bâton en tire-bouchon. Et quand il ne s'allait pas, il nous mettait ça sur la tête, tu te retrouvais avec ça, il bosse sur la tête. Oui, mais c'est comme ça qu'on faisait les hommes à l'époque. Vous n'êtes pas. Non. Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Tu as fait ton service militaire ? C'est votre ami Chirac qui l'a supprimé. Oui, je sais, j'étais rapporteur, merci. Pas de ma faute, je suis né en 95. Chirac m'avait dit une chose, ça c'était très drôle. Avant d'être élu président, il m'avait dit, tu sais, il y a deux choses qu'il ne faut pas toucher, c'est la constitution et la conscription. C'est les deux choses qu'il a changées en premier. Vous êtes toujours resté potes avec Michel Sardou ? Ah oui. Toujours, oui. Oui. C'est vraiment quoi, il a toujours été là pour vous. Oui, mais d'abord parce qu'on est resté au collège. Après, on a été au cours de comédie ensemble. Puis on prenait nos vacances ensemble. Et puis on faisait les cons au Touquet. Je vais vous raconter une histoire d'ailleurs qui est tout à fait importante en ce moment. On était en vacances au Touquet et son père tournait un film. Et on était, on était tout moment, on devait avoir 12, 13 ans. Et on était à la joie de vivre au Touquet. La joie de vivre, c'est le truc de plage. Et il y avait un directeur qui s'appelait monsieur Hollombelle ou monsieur Collombelle. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, il a fait un livre. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Il a dit, il a écrit, il y avait deux garçons, des grands, Patrick Balkany et Michel Sardou. Il protégeait la petite Brigitte parce qu'elle était embêtée par les grands. C'était déjà une fille, vous voyez ? Ah oui. Eh oui. Brigitte Macron. Eh oui, trop mieux. Eh bien, bien sûr. Eh bien oui, à l'époque. C'est bien de le dire en ce moment avec toutes les conneries. Eh bien voilà. Bravo, je le dis. Bravo, Patrick. Parce que ça, vraiment, c'est choquant. Moi, ça me choque. Ça vous a choqué, ça ? Ça vous a choqué ? Vous comprenez tout ce qu'il critique, Michel Sardou ? Qui n'est pas critiqué aujourd'hui ? Oui, c'est clair. Les réseaux sociaux, c'est le déversoir de la haine de tous ceux qui ne vous aiment pas pour une raison, pour une autre, etc. Bon, ben, qu'est-ce que vous laissez comme ça ? Il avance, il s'en fout. Il s'en fout totalement. Je fais attention à ceux qui nous aiment bien, les autres qui m'en foutent. Exactement. Comme on est à la télévision, je ne vais pas vous dire ce que je pense, mais je le pense très fort. Je le pense. C'est vrai que vous avez assisté à une embrouille entre Michel Sardou et Johnny Hallyday à un anniversaire de Nicolas Sarkozy ? Ah oui, j'étais là. C'était quoi, ça ? Alors, c'était quoi, l'histoire ? L'histoire, c'était… Ça a commencé en 2013. Je vais faire le début de l'histoire, si vous me permettez. Ça a commencé en 2013. Michel Sardou est à Bruxelles, à Forest National, sur scène, et il dit un petit mot sur Johnny, mais maladroitement. Il dit quoi ? Il dit Johnny, voilà, qu'il vient d'acheter un chalet à Gstaad. Il va pouvoir mettre maintenant une de ses filles sur des skis. Il ne dit pas la fille, il dit Viet Cong. Donc, ça passe mal dans l'oreille de Johnny. Ça lui est répété, évidemment. Et depuis, il ne se parlait plus. Et on revient chez Nicolas Sarkozy. Et c'est l'anniversaire de Nicolas. Je suis chez Nicolas Sarkozy, président de la République à l'époque. Et je suis en train de parler à table avec Johnny. Et arrive Sardou, qui veut dire bonjour. Et ça donne ça. Johnny fait que je ne te salue pas. Il dit que tu as de la chance qu'on ait chez le président de la République, sinon je te casserai la gueule. Ça a commencé bien la soirée. Sympa la soirée, oui. J'ai Sarkozy, voilà. Et ils ne se sont jamais reparlés. Non, vraiment. Je crois que c'est une blessure pour Michel Sardou. C'est une vraie blessure. Moi, j'en ai parlé avec lui. En plus, ça aurait été tellement mieux les canailles avec Sardou, les vieilles canailles. Oh, si, bien sûr. Ils pouvaient faire la quatrième vieille canaille. Non, mais il est très blessé de ça. Parce que si on refait un peu l'histoire, c'est-à-dire qu'en 1962, Sardou est très jeune. Il va retrouver son père sur le tournage du film D'où viens-tu, Johnny, avec Fernand Sardou, qui était dans le film. Et c'est son père qui lui présente Johnny Hallyday, qui était l'idole, je le rappelle, en 1962, de toute une jeunesse en France. C'est 18 millions de jeunes en 1962, en France. Et il lui présente. Et il lui avait amené une chanson qui s'appelait Le Dernier Métro. Johnny n'a jamais voulu la chanter, évidemment. Et pour remercier ce jeune adolescent, il lui a offert sa chemise à carreau, bleu et noire, que Sardou a toujours gardée. Donc, c'est une blessure, le fait qu'il ait jamais pu lui reparler avant que Johnny parte en décembre 2017. Et ça, c'est un truc qu'il garde dans son cœur. Et je suis sûr qu'il est malheureux. Il a témoigné là-dessus, Sardou. Il l'a dit déjà. Oui, oui. Et ce qu'a bien fait Laetitia, par contre, j'ai lu récemment sur RTL, elle s'est exprimée. Et elle a dit, finalement, moi, je pardonne à Michel. Johnny n'a pas eu le temps. Et je trouve qu'elle a été très sport, très bien, Laetitia, pour cette histoire. Parce que finalement, elle a pardonné bien après. Et elle a dit beaucoup de bien de Michel, d'ailleurs. Oui, Patrick. Surtout que Fabien le sait, Johnny n'était pas le dernier pour foutre la merde. Quand on racontait n'importe quoi sur n'importe qui, il me l'a fait. Mais Laetitia m'avait fait la gueule. À Saint-Martin, je ne te raconterai pas. Mais ça, il adorait foutre la merde. Mais il n'aimait pas que ça... Qu'on foutre la merde dans son... C'est ça. Ah oui, 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 Gilles. Sardou, M. Balkany, quand même. Sardou, il a un côté vieux réac. Je suis toujours obligé de classer les gens dans les cases. Vous avez un côté vieux réac. Je n'ai pas dit ça, mais si vous le prenez comme tel, mais je n'ai pas du tout dit ça. Mais vous ne trouvez pas que c'est un côté vieux réac, vieille France, près de droite... Et alors ? Excusez-nous de ne pas être mélenchoniste, de ne pas être extra-gauche, de ne pas défendre l'islamisme galopant. etc., etc. Comme vous, par exemple. Je ne fais pas l'islamisme galopant. Mais si, mais si. Ça va ensemble. On ne peut pas... Pour vous, c'est un vieux réac, M. Sardou ? Oui, c'est un très grand chanteur. Moi, j'adore le conne-marin, mais c'est un vieux réac. J'ai l'impression que... J'adore le conne-marin. Non, mais là, il aime une chanson. C'est bien d'être réac. C'est la France d'hier. Et l'enfant... Non, la France d'hier, c'est vous-il. Moi, je préfère les réac aux wok. Ah oui, je ne suis pas complètement contre. Je préfère les réac aux wok. Vous êtes plus wok que réac, vous. Non, je ne suis ni wok ni réac. Si wok, c'est défendre les minorités, oui, je le suis. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, wok, ça ne veut pas dire ça. Ah si, au départ, c'est ça. Mais après, ça a été détourné. Oui, mais c'est plus ça, maintenant. Ah, ça a été détourné. Non, maintenant, ça a été complètement détourné. peut-être que vous l'entendez. Mais c'est ça qui me gêne chez Sardou, moi, voilà. En fait, il y a aussi... Je voulais vous dire Sardou parce que ça, ça va vous plaire, Cyril. Parce que c'est lui qui détient un record très important en France dont personne ne parle jamais. Je suis autorisé à le dire, d'ailleurs, par lui-même. C'est-à-dire que... Vous savez qu'il a été père deux fois avec deux femmes différentes à 33 jours d'intervalle. Et oui, on n'en parle jamais de ça. Fou, ça. En France, ça n'existe pas. Il y en a deux qui ont fait ça. Michel Sardou et Raymond. Non, je rigole. Non, je vais vous donner le détail. En fait, il était marié avec une première femme qui s'appelait Françoise que tu as connue. Françoise a eu une deuxième fille qui s'appelle Cynthia qui est née le 4 décembre 1973. C'est ouf, ça. Et à l'époque, sa future femme, Babette, Elisabeth Aze, elle était enceinte et elle a accouché de son premier fils Romain le 4 janvier 1974. Le 6 janvier, pardon. Le 74. Donc quoi, il était avec deux... Je pense que les calendriers se sont chevauchés un peu. Oui, oui, oui. Il n'y a pas que les calendriers. Il y a eu deux bails en même temps. Il y a eu... Il y a des problèmes dans les dates. Là, les dates, ça ne va pas, là. On est battus sur les dates, là. Voilà. Donc, bon, ça a été un divorce, évidemment, après. Bah oui, je comprends, oui. Mais ça a été très compliqué pour lui. Il l'a caché pendant... Moi, il me l'avouait pour la première fois en 1979. Patrick. D'abord, sa première femme, il l'a connue. On était au cours de comédie chez Yves Furet, ensemble. Bon. Elle était danseuse chez Patachou. La maman de Pierre Billon. Il y avait un cabaret. Un cabaret fort connu. On coupait les cravates quand t'arrivais. On les mettait au plafond. Et c'est vrai que le jour où elle a appris ou où elle a décidé de divorcer, ça a été un drame pour lui. Parce qu'à ce moment-là, il avait créé sa maison de production. Ça marchait très, très bien. Et ils étaient évidemment mariés sous le régime de la communauté. Parce qu'ils s'étaient mariés, ils n'avaient rien, ni l'un ni l'autre. Et là, elle a dit, moi, je ne veux pas des actions. Tu vends tout et tu me donnes la moitié. Et là, j'ai passé une nuit. Quelle horreur. Je ne me sens pas bien pour lui. Patrick, je m'imagine à sa place. Voilà, voilà. Mais il était amoureux. Voilà. Très amoureux de Babette. Il était prêt à tout. Cela dit, quand Babette a décidé de le quitter, moi, je le retrouve, il revient des Etats-Unis, et on est à l'enterrement de la mère Pierre Bloch. Et je vois des affiches partout dans les Babettes s'en va, Babette divorce, Sardou divorce, machin. Et j'ai dit qu'elle s'était encore fait comme connerie. Il ne me dit rien. Et je dis, alors pourquoi vous divorcez ? Elle m'a dit que j'étais invivable. Et je lui dis, il a fallu 20 ans pour qu'elle soit... C'est drôle. C'est drôle. Il n'est pas facile, hein, dans la vie. Ah oui ? Ah non, il n'est pas facile. Donnez un exemple. Vous connaissez tous l'Espagne. On est en Espagne. On est à l'hôtel. L'Espagne, on dîne à 10 heures du soir. Bon, très bien. Eh bien, il arrive à l'hôtel et il dit, je voudrais qu'on nous serve le dîner tous les soirs à 19 heures. On lui répond, mais monsieur, les personnels, ils mangent à 19 heures. En fait, Superman l'Espagnol, en fait. Là, on y est. Là, on est sur la Costa del Sol, là. Là, on y est, là, oui. Alors, et donc, quoi ? Et donc, qui ? Voilà, il était comme ça, quoi. C'est comme ça. Il a des lubies. Il est adorable, je l'aime. Je l'aime beaucoup, mais il a toujours... Il n'en a pas. Qu'est-ce qu'il y a, Benaïm ? Vous me regardez bizarrement. Non, c'est marrant parce que ça me fait penser à quelqu'un, mais je ne sais pas. À vous. À qui ? À vous. Vous avez beaucoup de similitudes. À Pépine. Cyril. Cyril et Sardou. Et Sardou. Ben oui. On va maintenant... Oui, Turaldine. Moi, ne me donnez pas la parole parce que je vais casser l'ambiance. Le soir, ce n'est pas bien. Elle va casser l'ambiance, oui. Alors ? Elle veut casser l'ambiance. Elle va casser l'ambiance. Alors, pour moi, Sardou, évidemment, je ne suis pas du tout comme Gilles. Je pense qu'il n'appartient pas au passé. Il appartient au patrimoine français. Bien sûr. Et il a un répertoire extraordinaire avec des chansons plus cultes les unes que les autres. Donc, là-dessus, OK. Tout le monde est OK. Mais pardonnez-moi, en fait, cette sortie-là, même si ça fait partie du personnage et tout ça, en fait, c'est la sortie d'une sorte de vieux boomer complètement, je ne sais pas, nulle et ringarde et pourrie. Et je pense à son épouse que j'aime beaucoup parce qu'à l'époque, elle était la patronne du Elle. Et elle avait été, justement, une sorte de figure de proue de la libération, de la parole des femmes alors que c'était le tout début. Ça ne commençait pas vraiment l'émancipation, la modernité, les femmes, l'égalité homme-femme et tout ça. Je pense que, pardonnez-moi, aujourd'hui, si elle était toujours la patronne du magazine Elle, elle serait très, très emmerdée parce qu'elle devrait traiter ce sujet. Je pense que c'est lamentable de faire une phrase comme ça. C'est ridicule. Il s'est loupé, il s'est loupé. Il veut parler de tout. Il veut parler de la voiture, qu'on ne peut plus rouler vite, qu'on ne peut plus cloper, qu'on ne peut plus comme ça. Il a le droit, ça. Mais oui, il a le droit. Mais là-dessus, ça va. Mais sur ça, non. En fait, je pense qu'il s'est loupé. Voilà. Ce n'est pas très grave. Je pense qu'en fait, vous n'avez vraiment pas compris ce qu'il voulait dire parce qu'à aucun moment, il a dit qu'il parlait il sort des trucs un peu tranquilles, il est sans filtre, il a le droit, il a... Pourquoi il est rédigé ? Combien ? 76 000. Pourquoi il est rédigé dans des milliers de personnes qu'il regrette de ne pas pouvoir mettre des mains aux fesses à des étrangères ? Franchement, ça n'a aucun sens. Mais sauf qu'à Fleury-Mérogis, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a vraiment que des gens qui ont violé, qui ont agressé. Il faut arrêter avec des vannes comme ça, à deux balles. Il y a des gens qui ont perdu d'un bout. On lui a étendu une borse. Je ne risquais pas de me faire violer. J'étais dans ma cellule tout seul et je n'en sortais pas pendant six mois. Vous en êtes où, Patrick, de vos ennuis ? Ça va, tout va bien. J'ai un passeport. Je suis terminé. Au revoir, merci. On va terminer, là, c'est bon ? Oui, ben oui. Ça y est ? Vous n'embête personne ? Non, mais... Là, vous êtes bien, là. C'est moi qui... Vous savez, je peux dire quelque chose à M. Balkany ? Oui, bien sûr. Elle veut dire quelque chose à vous. Non, mais en fait, évidemment, à chaque fois que vous avez quelque part, tout le monde vous ramène toujours à vos affaires. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que M. Balkany, il a payé très, très cher pour ses affaires. Je vous rappelle qu'en France, il y a des violeurs... Il a fait quoi ? Excusez-moi. Il y a des violeurs qui n'ont... Il y a des violeurs qui n'ont toujours pas vu l'intérieur d'une cellule. Donc, pour... C'est vrai. Pour une histoire de fraude, ou tout ce que soit, je vous parle de là-dessus. Laissez finir. Voir l'intérieur d'une cellule, c'est payer très, très cher. Oui. Les prix de galin. Est-ce que vous répondez à ça, Patrick ? Que si on mettait tous les fraudeurs en prison, il faudrait construire beaucoup, beaucoup, beaucoup de prisons. Oui. Ça a quand même été un sport national en France depuis... D'ailleurs, vous savez, quand on demandait à Bercy pourquoi les impôts étaient si chers en France ? Oui. Eh bien, c'est pour se rattraper sur les fraudeurs. Non, c'est... Ah oui. Voilà. Et là, ça a changé. Il y en a moins, là, maintenant, ou pas ? Pardon ? Il y en a moins, maintenant, ou pas, des fraudeurs ? Forcément. Il y en a moins, là. Forcément. Il n'y a pas de liquide. Si, il y a celui des banlieues, celui du H, celui de machin, oui, qui circule. Mais sinon, tout le monde paye en carte de crédit. Il n'y a pas... Il n'y a plus de... Les commerçants, ils ne voient pas un billet passer. Donc, la fraude... Il y a peut-être de la grande fraude internationale, des sociétés internationales. Bon, mais là, c'est autre chose. Mais bon, c'est fini. Oui, Gilles. Est-ce que vous regrettez, M. Balkany ? De quoi ? D'avoir fraudé, d'avoir été condamné, d'avoir fait de la prison, d'avoir trompé les gens de votre commune ? Oui, mais contrairement à ce que vous pensez depuis longtemps, j'ai hérité d'une situation. Ce n'est pas moi qui ai fraudé, en fait. Ah bon ? Non. Et pourquoi on vous a condamné ? C'est une erreur judiciaire. Non. Chut ! Non, c'était l'argent de mon père. Mon père était mort et je ne l'ai pas ramené. Voilà. Pourquoi vous ne ramenez pas de l'argent quand vous êtes député, quand vous êtes maire, etc. Vous savez très bien que si vous le faites, vous n'avez plus qu'à démissionner parce que vous avez le canard le lendemain, Mediapart, etc. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et c'est pour ça que j'ai été dénoncé uniquement. Voilà. C'est tout. Moi, je n'ai jamais sorti quoi que ce soit. J'en ai rentré. Vous avez fait combien d'années de prison ? Pas en années. J'ai fait six mois à la santé et six mois à fleurie-mérogis et un an en bracelet électronique. Donc, ça fait deux ans quand même. Deux ans, oui, plein. Deux ans, donc ça fait en années. Ça a payé très cher. C'est vraiment quand vous y repensez, c'est un traumatisme pour vous ou pas ? Je vais vous dire pourquoi. Je l'ai très bien supporté finalement pour une seule et unique raison. C'est quand on me demandait si ça allait. Je disais, écoutez, mon père a été six mois à la Gestapo, puis deux ans et sept mois à Auschwitz et il est revenu. Donc, je ne vais pas pleurer parce que j'ai à manger tous les jours et j'ai une douche et la télévision. Voilà, c'est tout. Chacun sa manière de boire. Non, mais juste une chose. Je pense que Juliette, Juliette, elle mélange tout. À un moment donné, il faut arrêter. Jean-Luc, on est en France. Non, mais je comprends ce que vous dites parce que vous n'êtes pas seul. Évidemment, c'était une pratique qui est courante. Tout le monde le sait. Donc, en plus, le 92 est connu pour ça. Bon, on ne va pas faire de procès d'intention à quiconque, mais on le sait tous. Donc, que vous ayez payé pour ça. Après, moi, ce qui me fascine, c'est de voir que malgré tout, alors moi, je vais vous dire, je vous ai soutenu sur un point, c'est que vous avez fait comme les autres, mais vous avez quand même fait le boulot dans votre ville. Et il y en a d'autres qui font ce que vous avez fait, mais qui, eux, ne font pas le boulot pour les populations. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et moi, je me rappelle parce qu'on s'était vus sur Paris 1ère, à l'époque où j'étais chroniqueur sur l'émission avec Géraldine Mühlmann. Vous étiez venus, je me rappelle. Elle est sympa, Géraldine. Adorable. J'aime bien. Et on avait eu un débat qui était super intéressant. Et après, on a dîné ensemble. Et j'ai trouvé, je comprends pourquoi les gens vous aiment dans cette ville. Parce que vous êtes quelqu'un, voilà. C'est vrai que quand on passe une soirée avec vous, on rit, on s'éclate. Vous étiez avec votre femme. Et j'ai trouvé, moi, nous, on a passé une soirée. Mais au nom de la morale, on ne peut pas dire que c'était normal. Non, mais je n'ai rien touché de la ville ou de quoi que ce soit. C'était uniquement de l'argent qui était là depuis la guerre. Depuis la guerre. Depuis avant ma naissance. Qui était en Suisse. Depuis avant ma naissance. C'est pour ça. Alors, moi, je... C'est pour ça qu'on vous me dit est-ce que je regrette. Oui, j'aurais dû le ramener. Mais il aurait fallu le ramener de son vivant. Et avant que je sois élu, maire, etc. Mais je ne savais même pas qu'il y avait de l'argent à ce moment-là. Vous auriez pu le dépenser aussi. Voilà. Patrick, moi, je voulais vous... Moi, tout le monde sait que dans la ville, je n'ai jamais... Détourné de l'argent public. Détourné quoi que ce soit et pour une bonne raison. D'abord. Je n'en avais vraiment pas besoin. Moi, je suis né, c'est vrai, avec, comment on dit, une liée en argent, n'est-ce pas ? Ben voilà. Moi, je suis né avec une babouche en argent. Voilà. Bon, on n'a pas encore... Patrick Palkani. Je voudrais vous remercier parce que vous me regardez souvent. des messages et tu sais que... Mais je n'ai pas le choix. Tu sais que ça me fait vraiment plaisir. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que ma femme m'interdit de changer de chaîne. Je sais, je l'embrasse fort. Je sais, merci Patrick. Et tu sais que ça m'a fait très plaisir de te voir. Et Fabien aussi, qui est un amour et qui est toujours des anecdotes, surtout, c'est un bonheur. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Merci. Merci.